hello aujourd'hui j'avais envie de parler de la solitude donc la solitude il y a deux facettes c'est-à-dire concrètement la solitude c'est être en relation avec personne avec personne d'autres donc être seul physiquement donc ça c'est la définition qu'on retrouve dans le dictionnaire ou sinon on peut la solitude ça va être un sentiment d'être seul c'est à dire que on peut se sentir seul même si on est dans une foule on peut se sentir seul même dans notre couple on peut se sentir seul avec d'autres personnes en fait donc il ya vraiment la notion de je suis seul physiquement donc il ya personne donc voilà je pense voilà il ya de la solitude parce que je suis seul physiquement et là je me sens seul c'est un sentiment qu'on peut avoir peu importe il ya d'autres personnes ou pas à côté de nous pour moi la solitude clairement elle vient de parler elle vient parler de la relation que l'on a avec soi même en fait comment on est en relation avec soi comment on prend soin de soi au quotidien comment on s'accompagne sur le chemin de la vie avec ce qui émerge en nous avec nos émotions avec des fois nos peurs notre tristesse notre colère notre mélancolie nos désespoirs nos découragements comment on vraiment on prend soin de soi au quotidien j'ai un exemple très concret à vous partager j'ai quand je travaille dans l'environnement à un moment donné j'ai eu un poste pendant un an dans l'allié et j'ai eu un logement de fonction un chalet au milieu de la forêt donc au début quand je suis arrivé je me dis waouh c'est le rêve être au milieu de la nature complètement perdu au fin fond du monde enfin c'est pas au fin fond du monde mais au fin fond de la forêt j'étais très contente donc pour resituer j'étais dans la forêt dans j'avais un chalet dans le chalet il n'y avait pas internet il n'y avait pas de réseau téléphonique en tout cas je pouvais pas appeler si je voulais appeler il fallait que je sorte à certains endroits parce que ça ne captait pas et je ne connaissais personne et dans mon travail j'étais j'étais seule sur un projet en fait et en fait très vite je me suis rendu compte que le cadre idyllique que je pensais que je me dis waouh je suis trop fan s'est transformé vite en un peu en cauchemar dans le sens où me retrouver le soir face à face avec moi même ça a été difficile parce que donc il n'y avait pas de distraction dont on est en permanence happé par des distractions dans la vie quotidienne que ce soit avec les réseaux sociaux que ce soit avec la télé que ce soit avec nos proches ou avec les enfants il ya toujours quelque chose à faire et du coup on est tout le temps dans un mouvement ou en contact avec d'autres personnes qui fait que on prend pas le temps d'être en lien vraiment avec soi et avec ce qui est vivant en soi donc là pendant ce moment là je me suis j'avais pas il n'y avait aucun échappatoire il n'y avait aucune distraction à la relation avec moi même et quand je rentrais chez moi du boulot le soir je pouvais pas allumer la télé il n'y avait pas de télé je pouvais pas aller sur internet je pouvais pas appeler quelqu'un du coup là ça a été des moments vraiment difficiles parce que tout ce que jusque là j'avais enfoui est remonté en fait à la surface et du coup j'ai pu voir tout ce qui se passait en moi toutes les difficultés toutes les histoires que je me racontais de non mais ça va bien ouais ça va très très bien moi et c'était juste que j'étais face à face avec moi même avec ce qui était là je pouvais plus mentir en fait il y avait un endroit où je pouvais plus mentir du tout et souvent on pense et là j'avais l'idée à une époque que moi je voulais vivre au fin fond de la nature un peu coupé du monde que c'était mon rêve et ce qui est très bien c'est que c'est bien d'avoir des rêves mais c'est bien de les réaliser de voir si en fait entre ce qu'on rêve et la réalité si c'est bien ajusté en fait si ça reste pas des fantasmes et en fait je me suis rendue compte que oui j'aimais la nature mais être seule et en plus moi j'étais isolée être seule et isolée du reste du monde c'était pas vraiment en fait ma cam c'est parce que j'aimais le plus en fait c'était pas ça j'avais envie de partager avec les autres ma joie mon émerveillement tout ça donc c'est hyper précieux je trouve aussi de d'aller expérimenter entre ce qu'on pense qui qui est bon pour nous et de voir est ce que c'est pas une fuite parce qu'à l'époque c'était vraiment une fuite de dire ouais moi si je suis toute seule au fin fond de la nature je vais avoir personne pour me déranger personne pour pour me juger pour me critiquer pour râler pour me dire ce que je dois faire pour me dire si c'est bien ce que je suis ou pas je vais avoir je vais être en paix royale en fait j'avais oublié que j'allais être face à moi-même et c'est moi qui aussi peut avoir toutes ces pensées tous ces jugements tous ces critiques à l'intérieur de moi et que du coup je vais aller j'allais faire face à ce que je perçois du reste du monde je vais aller le faire face de plein fouet parce que il n'y aura plus de coupables à l'extérieur je ne pourrais plus désigner des coupables de mon malheur je vais être face à moi-même donc ça m'a amené à reprendre ma responsabilité à poser des actions claires et nettes pour ok dans ce qui va pas qu'est ce que je fais pour prendre soin qu'est ce qui va pas pour changer les choses et du coup pour moi cette solitude ça amène à ça en fait cette solitude elle ramène à la rencontre avec soi même et de dire ok qu'est ce que je fais pour prendre soin qu'est ce qui est en train de se vivre en moi et comment je fais pour être bien avec moi même pour m'époignoir pour être en harmonie j'ai envie de dire avec moi même et de m'offrir une relation de moi à moi de qualité en fait parce que nous sommes en permanence avec soi-même et comment on a envie de passer cette vie avec soi comment on tient sera toute la vie on la passera avec soi donc comment on a envie et quelle action on pose pour nous amener à vivre une relation de qualité avec soi même donc voilà ce que j'avais envie de vous partager n'hésitez pas à me dire vous comment vous vivez la solitude est ce que vous avez pris le temps de vous rencontrer de vous connaître et j'accompagne à ça en fait plus on se connaît plus on peut poser des actions pour prendre soin et plus on peut vivre de la joie en fait et plus on peut incarner notre singularité au monde voilà ce que j'avais envie de partager ce soir je te souhaite de beaux instants présents de beaux instants présents avec toi même je te dis à tout bientôt merci je te dis à tout